Après huit ans de mariage Kim Kardashian et Kanye West se sont dit au revoir au tribunal, les accords entre les deux qui ont été rendus publics prévoient la garde conjointe de leurs enfants âgés de trois à neuf ans. Selon les accords prénuptiaux, les deux avaient choisi la séparation de propriétés et Kim Kardashian avait déjà renoncé à la pension alimentaire. Ce qui attire l'attention dans ces heures, c'est surtout la somme record que Kanye West devra payer chaque mois pour l'entretien des enfants qu'il a eu avec Kim Kardashian, on parle d'une somme de 200 000 dollars par mois. Kim Kardashian et Kanye West se sont mis d'accord sur la garde conjointe des enfants, l'ex-couple partagera à parts égales le paiement des sommes mensuelles nécessaires aux dépenses concernant les enfants. Kim Kardashian et Kanye West s'étaient rencontrés en 2012 puis se sont mariés en 2014, avec un mariage de compte de fait célébré à Florence, l'ancien couple a eu quatre enfants. Les actifs du couple, y compris leurs biens seront divisés en fonction de leur contrat de mariage, TMZ rapporte notamment que la maison que Kanye West avait achetée près de la propriété de Kim Kardashian à la suite de leur séparation reviendra à la star de la télé-réalité. Kanye gardera sa maison de 60 millions de dollars sur la plage de Malibu, ses deux ranches dans le Wyoming, sa propriété de Calabaza, mais aussi sa maison en Belgique et sa maison d'enfance qu'il a achetée à Chicago. Je ne sais pas si célébré à la télé-réalité, mais aussi sa maison en Belgique et sa maison en Belgique.